Et à le matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, ça y est, le monde entier vibre pour le ballon. Oui, le Mondial a débuté jeudi au Brésil, ce pays où personne n'avait fesses plates. Nos bleus, des types coiffés comme des caniches de compète, sont sortis du bus. Premier exploit, avec le sourire, deuxième exploit. Ils ont même signé des autographes, ils ont fait des petites croix, troisième exploit. En 2010, on avait des gangsters, 4 ans plus tard, on a 20 bisounours à poils durs. Didier Deschamps a fourré du shit dans leur figolu, ça les a scotchés. Résultat, on a une équipe de babacool qui écoute 4 Stevens dans les vestiaires. Mardi, Deschamps, l'idole des paysannes de l'amour est dans le pré, a fait une conférence de presse, dans laquelle il a décrit sa joie d'être là, qui n'était pas évidente si on se fiait à sa tête, car il a toujours l'air aussi peu joie qu'un chat qui s'est fait rouler sur la queue par un tracteur tondeuse. Ribéry, lui, est resté en France, on aurait pu le réparer, mais son médecin a révélé qu'il était atteint de bélonéphobie. Donc en entendant ce mot, Ribéry a bugué. Depuis, il est figé la bouche ouverte, donc comme d'habitude. En fait, la bélonéphobie, c'est la peur des aiguilles. A cause de ça, il n'a jamais pu finir son canevas à l'effigie de Platini. Son petit cousin attend toujours son pull. Il voulait lui faire des infiltrations, il a refusé, donc pas de Brésil. Jeudi, Pascal Obispo, le samouraï blanc, a déclaré « Je ne chanterai pas les soirs où les bleus jouent », ce qui est une bonne raison d'aduler cette équipe. Puis, le soir au Brésil, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Avec une fleur géante et 1611 déguisés en arbre, on serait cru à une fête d'Europe écologie. Un même bébé, la Roland-Garros, avait son hurcheur pelé, c'est moins qu'il de Chavois. Alors, Jennifer Lopez a chanté « Les Saints sortis », ça aide pour la colander, en duo avec Pitbull, un rappeur mauvais à bouffer du frolic. Les joueurs, quant à eux, restent très concentrés, bien sûr, en attendant les matchs. Oui, et le sexe, ce truc qui dure 4 minutes et qui détend, est interdit à la plupart des équipes. Ainsi, les joueurs belges n'ont pas le droit de fréquenter des femmes avant les demi-finales. S'ils y arrivent, ce sera leur J, donc ils perdront le lendemain. Le sélectionneur brésilien autorise les relations, mais dit-il, ces joueurs ne doivent pas faire d'acrobatie. Ils sont donc allongés sous la dame, comme des tapis de yoga poilus. Deschamps autorise, lui, les bleus à jouer au docteur, mais a-t-il dit, ils doivent choisir leur moment. Entre 30 sourires et 15 autographes, nos gentils « je trompe bêta » s'accoupent dans leur maison en forme de champignons. Sinon, sachez-le, 5000 prostituées sont arrivées au Brésil. La réputation des bleus les a précédés, mais bon, ça c'était les satires de 2010. Nos bleus actuels sont des anges, ils n'ont donc pas de sexe. Comme en plus, ils n'aiment pas bouquiner, ils mènent une vie d'ennui. Les prostituées brésiliennes, dont 70% s'appellent Ricardo, ont même suivi, figurez-vous, des cours d'anglais. Si elles le parlent comme François Hollande, quand un touriste leur demande « are you free ? » « Êtes-vous libre ? » Elles répondent « free ? » « Non, 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 I'm chez Orange. » Au Brésil, où la prostitution est légale, il est même possible, et là aussi c'est véridique, de régler en trois fois sans frais. On a l'impression de faire l'amour au buisson 7LM. C'est horrible, ça, ça pique. Alors oui Bernard, le Brésil, c'est affreux. Heureusement, vous n'y êtes pas allé. Vous êtes resté ici pour contempler ça, au-delà de l'Atlantique. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. A demain matin. Également. RTS.